Dans ce nouvel épisode d'Easy French, les vacances sont là, alors on s'est posé la question où aimerait aller les français et avec quelle célébrité ? Alors on y va ? Si vous deviez aller en vacances avec une célébrité française ou pas, que vous aimez bien, une star par exemple, ce serait qui ? Ce serait The Rock ou Brad Pitt. Alors vous nous expliquez pourquoi ? The Rock, j'y trouve trop beau, j'ai toujours trouvé trop beau, c'est mon crush de cinéma depuis toujours. Et Brad Pitt par rapport à Fight Club, le film. Bonne question, je ne sais pas du tout. Déjà il y a une destination où vous avez toujours rêvé d'aller ? Moi Tahiti. Déjà vous avez la destination ? Alors une célébrité que vous suivez beaucoup, que vous aimez bien ? Pour n'importe quelle raison, ça peut être une personne très drôle, ça peut être quelqu'un qui a de belles valeurs ? Je ne sais pas, je dirais peut-être une chanteuse genre Katy Perry ce serait drôle. Katy Perry est Tahiti ? Des trucs sympas quoi. C'est pour la faire chanter Toulon ? Et si vous deviez partir avec une célébrité française ou étrangère, homme comme femme, quelque part en vacances, vous emmeneriez qui ? Kyrie Irving. Alors qui c'est ? C'est un basketeur. Et pourquoi vous iriez avec lui ? C'est Winiddle. Et vous l'emmeneriez où alors ? Une destination idéale avec lui ? À Brooklyn. Waouh. J'irais au Brésil avec Pierre Ninet. Alors au Brésil je comprends, alors pourquoi Pierre Ninet ? Pierre Ninet il est trop drôle. Sympa ok. Ouais les vacances de fou non ? Si vous deviez partir en vacances avec une célébrité française comme étrangère, vous emmeneriez qui ? Oh c'est une belle question. En ce moment j'écoute beaucoup la journaliste et rabine Delphine Horviller. Voilà. Et j'aimerais pouvoir partir en vacances avec elle, pouvoir discuter, débattre, ça serait chouette. Euh... Je dirais peut-être Yann Sommerhalder. Qui c'est ? C'est un acteur qui a été très connu dans la série Vampire Diaries. Et vous iriez avec lui pourquoi ? Parce qu'il est beau. D'accord. C'est une possibilité. Ouh, très bonne question. Une célébrité euh... Je ne sais pas. Je penserais à une ou un humoriste pour rigoler. Mais lequel euh... Florence Foresti ? Elle est drôle. Elle est drôle hein. Elle est très drôle. Je pense qu'on pourrait passer de bonnes vacances. Voilà. Si vous deviez partir en vacances, n'importe où dans le monde, avec une célébrité française ou étrangère, qui vous emmèneriez avec vous ? C'est une bonne question. J'amènerais à la Céline Dion. Et pourquoi cela ? Parce qu'elle est canadienne déjà. Elle a une longue carrière et je peux apprendre beaucoup d'elle. Et vous ne seriez pas embêté avec les paparazzi autour ? Bah ouais. Non, ça serait des personnes plutôt disparues. Je serais même parti avec Belmondo. Voilà. Voilà. Quelqu'un de sympathique comme ça quoi. Clair, net et précis. Voilà. Et vous iriez où avec Belmondo alors ? Bah on ferait un petit peu la tournée des bonnes choses à faire. Restos un peu festifs. Un petit peu de cascades éventuellement. On ne sait jamais. Voilà. Si vous pouviez partir en vacances et que vous pouviez choisir une célébrité française comme étrangère pour vous accompagner n'importe où, ça serait qui et où et pourquoi ? Ce serait Jonathan Cohen. Ah vous en avez déjà pensé ? Bah non mais parce que j'aimerais juste qu'il m'accompagne n'importe où. Il est trop marrant donc voilà pour ça, pour rigoler avec lui je pense. J'aimerais bien aller en Croatie. Bien. Alors du coup une question un peu plus drôle. Si vous deviez choisir une célébrité, française comme étrangère, pour vous accompagner en Croatie par exemple, ça serait qui ? Quelqu'un de rigolo et d'agréable. C'est un bon choix ça, c'est important. Oui voilà, de bonne compagnie. Est-ce qu'il y a des célébrités peut-être françaises que vous aimez beaucoup, que vous suivez depuis toujours ? Oui j'aime bien des gens comme, alors plus âgés, Julia Clair, Zazie, Célassou, voilà plutôt des chanteurs en fait, j'aime bien la musique. D'accord, bah Zazie peut-être, vous iriez bien en Croatie avec Zazie ? Oui voilà, par exemple. Vous aimeriez continuer à pratiquer le français pendant vos vacances ? Alors, le sponsor de cet épisode Lingopie est fait pour vous. Lingopie est une plateforme de streaming où vous pouvez regarder des films, des séries, des documentaires, des vidéos en français avec des sous-titres comme sur notre chaîne. En plus, les sous-titres Lingopie sont interactifs. Vous pouvez cliquer sur les mots que vous ne connaissez pas, en voir instantanément la traduction et les sauvegarder sur des flashcards pour les réviser plus tard. En plus, si vous avez un compte Netflix, vous pouvez l'associer à votre compte Lingopie et regarder vos séries Netflix avec les sous-titres Lingopie. Ça vous tente ? Alors, passez par notre lien lingopie.com slash easyfrench et vous pourrez tester Lingopie gratuitement pendant 7 jours. Après cela, grâce à notre lien, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et de 70% sur l'abonnement à vie. Alors, profitez-en ! Une des filles du clan Kardashian parce que je pense que ça ouvre beaucoup de portes. Donc, je pense que j'irais probablement avec Kendall parce que j'aime bien aussi la mode, le mannequinat, etc. Donc, Kendall Jenner et à Bali. Je rêverais d'aller à Bali. Très belle destination. Je ne suis pas sûre du choix de la célébrité, mais pas de jugement, j'en rigole. Et vous, voilà. Moi, je choisirais comme destination les Maldives et je partirais avec Erika Ville. Pas du tout parce qu'il est beau. Pas du tout. On vous croit, on vous croit. C'est juste parce qu'il a l'air d'être une personne très intéressante. Ce n'est pas pour son beau sourire. Vous iriez où avec lui, Allah ? Alors, ça aussi, c'est une très bonne question. J'aimerais bien visiter la Grèce, donc peut-être la Grèce. Et vous l'ameneriez où, alors ? Pourquoi pas en Jordanie. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a une pensée, une idée derrière ce choix de pays ? C'est un pays que j'ai visité très jeune. Je devais avoir 6 ans à l'époque avec ma maman. Et qui m'a beaucoup marquée. J'aimerais beaucoup y retourner. Et il est le lieu en ce moment d'une situation géopolitique assez complexe. Et je pense qu'elle serait une belle guide sur place. Et vous iriez où avec ces deux beautés ? À Bali. Autant rêver. On rêve en grand. Voilà. Moi, je dirais Anna Taoué et Matt Damon. Moi, c'est plus la beauté. Anna Taoué, je trouve que c'est une actrice extraordinaire. Et Matt Damon, c'est parce qu'il est beau, donc voilà. Et vous emmeneriez où à la Taoué ? Bonne question. Partout. Je sais pas. Je sais pas vraiment. Pas vraiment d'idée, pas comme elle. Est-ce que vous avez une destination particulière où vous aimeriez aller en soi ? Les îles grecques. Ça, c'est beau. Si vous deviez choisir une célébrité française comme étrangère pour vous accompagner n'importe où dans le monde, ce serait qui ? Là, à chaud, je dirais... Alors, attendez, je réfléchis. Sûrement Gad Elmaleh. Ah, pourquoi ? Parce qu'il est marrant et il est drôle, donc pour rire. Et vous l'ameneriez où, alors, Gad ? Bonne serelle. Il connaît en plus, donc voilà. C'est parfait, quoi. C'est parfait, exactement. Et vous l'ameneriez où, alors, Florence ? Peut-être... À Florence. À Florence. À Florence ou pour changer à la mer, oui. Peut-être bien, oui. Sur le bord. En France, oui. Plutôt en France, oui, je pense. Oui, oui. Vous aimez bien plutôt le sud ou plutôt l'océan ? Alors, ce serait plutôt sud, dans le Var. Il y a des belles régions dans le Var, du côté de Toulon, de Hier. Il y a des bons paysages là-bas. Ou un petit peu plus aussi dans le Haut-Var, vers tout ce qui est... Ah, je ne me souviens plus du nom. Les gorges du Verdon. Voilà, les gorges du Verdon. Et vous, alors ? Moi aussi, genre tout ce qui est Polynésie française. J'aimerais bien y aller. Et après, je suis beaucoup... Je ne sais pas si ça compte, mais je suis beaucoup Léna Situation. Voilà, donc... Je trouve que ça compte, c'est une célébrité. Et vous l'aimez bien, pourquoi ? Pour la personne, pour les messages qu'elle porte, l'acceptation, le body positive, etc. Vous iriez où avec elle, alors, en vacances ? Tahiti, pourquoi pas ? Oh, très bon choix, très bon choix ! Vous l'emmèneriez où, alors, le Jeunatin Koen ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh... Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est une destination où vous rêvez souvent et... Je rentre du Liban et j'aimerais beaucoup retourner au Liban. Donc, je l'emmènerais peut-être au Liban. Merci beaucoup, les amis, d'avoir regardé notre épisode. On espère qu'il vous a plu. Et vous, alors ? Si vous pouviez choisir n'importe quelle célébrité pour vous accompagner en vacances, n'importe où, ce serait qui ? Et quelle serait la destination ? Dites-nous tout ça en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et likez la chaîne. Ok, ok. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu une excellente journée. Et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Jeudi... Jeudi 17 août. N'est-ce pas ? Ok. Ok, ok. Bonsoir. Ça va bien ? Donc, Cristal, Isaac, Rosario, Samantha, Sébastien. Ça va bien ? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Et moi, je vais très bien. Alors, avec l'énergie suffisante pour continuer. Parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser plus en profond. Maintenant, on va regarder, on va voir, on va aller plus en profond, approfondir sur le texte argumentatif. D'accord ? C'est ça, ce qu'on a déjà vu la séance précédente, n'est-ce pas ? Mardi soir, on a vu comment on va développer deux paragraphes, n'est-ce pas ? Comment argumenter ? Comment donner notre point de vue ? C'est-à-dire, donner surtout un point ou des points positifs comme des points négatifs. D'accord ? Dans un sujet en particulier. Ok. Et maintenant, je vais préparer quelque chose de très utile qui va nous aider, qui va beaucoup nous aider à... mieux comprendre, d'accord ? à mieux comprendre le texte argumentatif. Le texte argumentatif... Je crois que c'était ça, oui ! C'était ça. Ok. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a trois plans à suivre, d'accord? Il y a trois plans à suivre. Donc, le texte... Quelqu'un qui va nous aider à lire? Le texte argumentatif. Merci, Samantha. Le texte argumentatif est un type de texte dans lequel le tort de France a un point de vue sur une question ou une polémique à caractère philosophique, politique, scientifique ou social. On écrit un texte argumentatif dans le but de convaincre de faire arriver. Le texte argumentatif se concentre principalement à démontrer que sa thèse d'opinion personnelle est celle à laquelle il faut adhérer. Parfait, parfait, parfait. Merci, Samantha. Oui, deux choses très importantes ici. Défendre, d'accord? On va essayer de défendre notre point de vue ou un point de vue particulier. Notre point de vue. On va essayer de défendre notre point de vue, argumenter pour quelles raisons on pense d'une certaine manière ou pour quelles raisons on ne pense pas ou on ne partage pas un point de vue en particulier. Et point de vue, notre point de vue, n'est-ce pas? Notre point de vue ou notre opinion personnelle. Voilà, c'est ça le texte argumentatif. Pour ça, on va essayer à regarder deux choses, n'est-ce pas? Les pour et les contre des choses, et les choses à favor, n'est-ce pas? Les avantages ou les inconvénients, les choses en contre, non, les inconvénients, de quelque chose, de quelque sujet en particulier, d'accord? Dans un sujet en particulier, le point de vue, on va essayer de développer ou argumenter pour quelles raisons on pense d'une certaine manière. D'accord, le texte argumentatif. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Toujours une problématique. Ok, c'est ça. Exemple, l'art est inutile. L'art est-il inutile ? L'art est-il inutile ? Un plan, n'est-ce pas ? Un sujet en particulier. Comme exemple, c'est le plan TAS. Thèse, antithèse, synthèse. D'accord ? La même chose pour, dans un premier paragraphe pour, deuxième paragraphe contre ou antithèse, synthèse, la conclusion ou une solution. D'accord ? Ok. Par exemple, la thèse à la question, n'est-ce pas ? L'art est-il inutile ? Thèse, oui, bien sûr, l'art est inutile. C'est un ornement de la déco. On peut très bien s'en passer pour vivre. N'est-ce pas ? C'est la thèse. L'antithèse, non. L'art n'est pas inutile. Il est utile. Il est utile, n'est-ce pas ? L'art est engagement. Il y a des peintures, des écrits, des écrits engagés qui nous incitent à nous engager, à agir, à prendre position, n'est-ce pas ? Picasso, Sartre, Essel, etc. C'est l'antithèse à la question, n'est-ce pas ? Simplement il y a une question, une problématique. Est-ce que tu es d'accord ? Non, tu es d'accord. Oui, non. Thèse, oui. Antithèse, non. Synthèse, une solution. Et dépassement de la contradiction. Même quand l'art semble le plus vain, l'art pour l'art, il n'est pas inutile, n'est-ce pas ? Car il nous ouvre l'esprit, nous fait envisager d'autres horizons, nous empêche d'avoir des oeillères, nous fait rêver, nous fait communiquer, partager, nous donne du plaisir et nous fait donner du plaisir aux autres, etc. C'est ça ? Entonces, aquí, en esta última parte, ya toma una posición. Si bien hay cosas a favor o cosas en contra, la synthèse es también su posición. ¿D'accord ? Pero es un reflejo del primero, si nos damos cuenta. Perdón, del segundo. Sí, del segundo. Entonces, esa es su posición. Antithèse. D'accord ? L'antithèse. El segundo, parafois, siempre va ser la posición del autor. Alors, on va développer le plan dialectique. D'accord ? Le plan dialectique. Ese es el plan dialectico. Si un peu... Un terme un peu enueyeux, un poco aburrido, pero... Oui, on va le faire. Le plan dialectique. Tase. D'accord ? Thèse, antithèse, synthèse. Ok. Pas de question ? Il n'y a pas de question ? Voilà. Vamos a analizar cada frase, cada parte. D'accord ? Ok, c'est ça. Le plan, un esquema du plan dialectique. D'accord ? Il y a une introduction, un développement, un desarrollo, un desarrollo, d'accord ? Il y a une conclusion. Esas tres partes, en principio. Et voilà. L'anterior clase, hemos visto estas dos. Le développement, un desarrollo, n'est-ce pas ? Point de vue pour la thèse, pour la thèse. O sea, si estoy a favor de algo. Les éléments de l'énumération, d'accord ? Ensuite, n'oublie pas de mettre les connecteurs logiques. Es muy importante esto. Le point de vue pour la thèse, o sea, algo que defiende la thesis. Et ensuite, le point de vue contre la thèse, c'est-à-dire l'antithèse. L'antithèse, d'accord ? C'est le développement, estamos en el desarrollo. Et, para ir de una a otra, les articulateurs logiques. D'accord ? Ok. Donc, dans un premier temps, on va regarder l'intro. D'accord ? L'intro, quels sont les éléments qu'on peut identifier à l'intro, en l'introduction. D'accord ? Porque el desarrollo, lo que hemos visto en la anterior clase, va a ser exactamente lo mismo en estructura, en esquema. D'accord ? Como les he dicho, así, trois arguments, trois exemples. Tres argumentos sólidos de una idea y tres ejemplos. Así está. D'accord ? Mais on va le développer maintenant. Ok. Comme un trot. Un trot. Alors, la première phrase, la vamos a dedicar à annoncer le sujet. C'est annoncer le sujet auquel se va hablar. C'est l'esquema du plan dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. D'accord ? La première phrase tiene que ser l'énunciado. Annonce du sujet. L'annoncer le sujet. Del tema. Par exemple, les sports colectifs sont de plus en plus pratiques de nos jours. Ese es el tema. D'accord ? La première phrase, c'est l'annonce du sujet. C'est l'annoncer le sujet en particulier. D'accord ? En este caso, los deportes colectivos sont cada vez más prácticos en nuestros días. Les sports colectifs sont de plus en plus pratiques de nos jours. D'accord ? Ese es el tema, digamos, como título. D'accord ? Deuxièmement, la problematique. Entonces, ya, tenemos el sujeto. Tenemos el tema. ¿Cuál es la problematique ? ¿Qué pasa ? ¿Por qué ? Alors, on va le lire. Ils ont plusieurs points positifs. Mais... Alors, attention à la punctuation. Point virgule. Mais, une certaine concepción de ce sport est assez inquiétante. D'accord ? Entonces, ahí nos da la idea de que no está de acuerdo, tal vez, en un premier momento. C'est la problematique. Siempre hay una problematique para cualquier tema. D'accord ? Ok, parfait. Ils ont plusieurs points positifs. Point virgule. Mais, une certaine conception de ce sport est assez inquiétante. C'est la problématique. D'accord ? Et, un questionnement. Ahí, nos vamos a preguntar en la introducción. Ahí está la clave. D'accord ? Par exemple, ¿Quiénes son, donc, les avantages et les inconvénients de ce sport ? ¿No ? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas ? ¿Cuáles ? D'accord ? ¿Quiénes son, donc, les avantages et les inconvénients de ce sport ? C'est le questionnement. ¿Para qué ? Para empezar, justamente, a desarrollar. D'accord ? Entonces, ahí está le questionnement. No le pas. No le pas. L'introduction est formée et construite de trois parties. L'annonce du sujet. L'annonce du sujet. L'annonce du sujet. La problématique. Comment présenter la problématique. est le questionnement. Esas tres, siempre. Esas tres, siempre. Esas tres, siempre. Esas tres, siempre. No le pas. Esas tres, siempre. dialectique. surtout. Parce que c'est plus simple à comprendre. Et c'est un peu carré aussi. Et c'est un peu carré aussi. Pero, infalible. d'accord ? D'accord ? Lo que les venía diciendo la sesión pasada. Trois arguments. Et trois exemples. Chaque argument avec son propre exemple. Avec le conector logique. Con los conectores logiques. Entonces, aquí está, justamente. Diciendo, aquí es un conector. Mira. Coma. Virgule. Argument. Et un exemple. Y así va todo. D'accord ? El primer parágrafo. El primer parágrafo. Le point de vue pour la thèse. O sea, estamos a favor. D'accord ? Pour la thèse. Et, en fait, on va travailler aujourd'hui. On va travailler avec le conector logique. Porque esto es bien importante de los conectores logiques. Va a dar cohesión et coherence au texte con travail. D'accord ? Va a dar coherencia et cohesión al trabajo que estamos haciendo. D'accord ? Le conector logique va donner la cohesión et la coherence au texte. D'accord ? Voilà. De question jusqu'à l'introduction. Trois parties. Annonce du sujet. L'annonce du tema. La problématique. Qu'est-ce qui se passe ? Et le questionnement. Toujours la même question. Quels sont, donc, les avantages et les inconvénients de la grève de transport, par exemple. D'accord ? Un sujet en particulier. Annonce du sujet. La grève de transport à la passe est assez commun. Voilà. C'est l'annonce du sujet. Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple. Par exemple. Il y a des ventures. Il y a des ventures. Il y a des ventures et ventures. Ventures et des ventures. De quoi ? Ok, l'intro, ça va ? Avec l'intro, l'intro, avec le plan dialectique, avec un plan dialectique, plan dialectique. Non, ça va ? Très bien, non ? Qu'est-ce que vous dites ? Ok, merci, Rosario. Ok, alors, maintenant, on va continuer avec le paragraphe, d'accord ? Avec le développement. On a déjà fait l'intro, alors maintenant, on va s'intéresser au développement, au développement. Comment allons-nous travailler le développement ? Bien évidemment, il y aura deux paragraphes à développer. Il y aura deux paragraphes pour développer. D'accord ? D'après ce esquema. Según este esquema, es facile, es un poco quadrado. Si, pero, es así. D'accord ? Et, point de vue pour la thèse. O sea, cosas a favor de esta situación, de la problématique. Alors, on va commencer avec une phrase introductive. Une phrase introductive. C'est presque pour... Oui, pour commencer... Le plan, n'est-ce pas ? On parle des sports collectifs. Donc, les apports ou le bénéfice ou les avantages du sport collectif sont nombreux. Point. Et ici, on commence, d'accord ? Es una frase introductive. Es una frase introductive. Entonces, trois arguments. Siempre tres argumentos. D'accord ? Trois arguments avec trois exemples. Chaque argument avec son exemple. Mais avant ça, toujours, il y aura des connecteurs logiques. Que, pour ça, ils sont ainsi remarcables. D'accord ? Les éléments de l'enumération. Je vais partager aussi les connecteurs logiques. Voy a compartir algunos connecteurs logiques. C'est pour que nous aide. C'est pour qu'on utilise et qu'on n'est pas. En ce cas, trois connecteurs logiques. D'abord, ensuite et enfin. C'est pour enumerer, non ? En premier lieu. D'abord. Ensuite. Ensuite. O, después. Non ? En fin. En fin. Para terminar, non ? Entonces, enumera. Esos sont les éléments de l'enumération. En principio, pasa esto. Después. Y para finalizar. Algo así, non ? Entonces, es importante seguir ese orden. Eso nos va a dar estructura al párrafo. Y en global, al texto. D'accord ? D'abord, ensuite et enfin. Alors, d'abord, et en bleu, les arguments pour la thèse. Les arguments pour la thèse. Entonces, ya son los argumentos. D'abord, ou tout d'abord, ou pour commencer, il contribue à l'épanouissement physique de l'individu. Eso es una idea, non ? Una idea. Por eso es un argumento. Une idée. D'accord ? Un argumento. Un argumento pour la thèse. Que va reforzar, justamente, nuestra thesis. Contribuye. Et il contribue a l'épanouissement physique, n'est-ce pas ? A l'épanouissement physique de l'individu. Un desarrollo, non ? Un desarrollo, non ? Un desarrollo físico, à l'épanouissement physique de l'individu. Donc, ce sont des choses qui vont soutenir, qui vont soutenir, qui vont soutenir, qui vont contribuer à la thèse. D'accord ? D'accord ? Et il contribue a l'épanouissement physique de l'épanouissement physique de l'individu. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a trois arguments, tous, tres argumentos, cada uno accompagnado de su conector lógico, de la enumeración. D'accord ? De la enumeración. Et pour chaque argument, il y aura, comme d'habitude, un exemple. D'accord ? Un exemple. Comme on dit, exemple, apoyant les arguments, non ? Les ejemplos que apoyan, que soportan, que contribuyan a que ese argumento se refuerce. Ce sont des exemples. D'accord ? On va les lire ensemble. Ils contribuent à l'épanouissement physique de l'individu. Un exemple. Point. On-si, on-si, c'est un connecteur logique. On-si, être sportif permet non seulement d'entraîner son corps, mais aussi de rester en bonne santé. C'est un exemple clair, non ? C'est, oui, déportiste. Permite, non seulement, conservar notre corps, mais aussi de rester en bonne santé. Donc, c'est un exemple. C'est, oui, c'est un exemple. Deuxième argument. Deuxième argument, il crée le désir de se dépasser. Point. La compétition sportive entraîne en effet le besoin de se prouver et de prouver aux autres qu'on est le meilleur. N'est-ce pas ? Un exemple qui appuie, un exemple qui contribue à l'argument. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et ce, c'est, igual, nuevamente, contribuie. Contribuie. Et finalement, troisième argument, il favorise le développement, le développement de l'esprit, de corps et de solidarité. C'est, de fait, non ? Un exemple. La finalité du sport. Où il n'y a pas de place pour l'individualisme. Le joueur est au service de l'équipe. Ne olvidemons que estamos hablando de los deportes colectivos, non individuales. C'est, comment ? Favorece al desarrollo de l'espíritu, non ? Y de la solidaridad. Hay que tomar muchos aspectos acá, non ? Entonces, por ejemplo, dice, la finalidad de estos deportes es dejar de lado al individualismo, non ? Los jugadores están al servicio del equipo. O sea, la solidarité, non ? Et-ce pas de place pour l'individualisme. Un exemple clair. Ok, on vient d'analyser le premier paragraphe, pour, n'est-ce pas, pour. N'oubliez pas la phrase introductive, les arguments, les trois arguments pour la thèse, et les exemples appuyants, ou les exemples qui appuient, qui contribuent aux arguments. Les exemples que contribuyan a los argumentos, que soportan, que les den más firmeza. Pero bajo este esquema siempre, ¿de acuerdo? Connector logic, alors, desde la cosa más básica, phrase introductive. Una frase que introduzca, que vamos a desarrollar. En este caso, como dice, les apporte bénéfique, ya nos da la idea, a cosas bénéficas, pour. Ok. Connector logique, argument, exemple, point, connector logique, argument, exemple, point, connector logique, virgule, argument, exemple. Si, es un poco así bien de robot, pero funciona. D'accord. Jusque là, parfait, avec l'intro et la moitié de développement. Profe, y aquí en esta parte del, de, o sea, de lo que uno ya escribe, los argumentos, es que tenemos que escribir, como nos explicó la otra vez, los dos positivos, como era un positivo, un negativo y la conclusión. Uy, sí, exactamente, el último párrafo, el último párrafo va, va a dar tu punto de vista. Ajá, la posición en la que yo. Sí, eh, oui, la prise de posición, César. En este caso, aparentemente, el que redactó esto, comenzó por pur, entonces, aparentemente nos va a decir, está en contra, ¿no? Entonces, el segundo párrafo, que vamos a ver ahora mismo, le point de vue contre la thèse. Entonces, ahí, sí, eh, es su toma de posición. Y ya. Entonces, sí, para, también esto es muy importante. Ahora, obviamente, esto está bien, eh, así como que fórmula, ¿no? Tres, tres. Pero, les había comentado, sí, podemos reducir un, una, un argumento, o sea, hacer un argumento o dos de un punto para dejarlo más flaco, así, para dejarlo más débil. Y, en efecto, para que tenga mayor peso nuestra toma de posición, que es el siguiente párrafo. En este caso, vemos un caso equilibrado. Tres, tres, ¿no? Tres, tres. Tres, tres. Está en equilibrio. Bueno, de hecho, hasta podríamos pensar que no va a tomar ninguna posición, pero vamos a leer, ¿ok? Pero, si, si en algún caso, por ejemplo, en un primer párrafo, existiese solo dos argumentos por el pur, en principio, entonces, ya nos da a entender que está a favor, en contra, ¿no? Porque ya va a desarrollar tres. Ok, pero aquí está equilibré, ¿no? Le plan, plan equilibré. O sea, hasta podríamos decir una posición neutra, ¿de acuerdo? Uy, porque hemos desarrollado igual, si hemos leído un ejemplo, ¿no? La vez pasada, donde solo desarrolló, creo, dos de pur y tres del otro. Entonces, ahí claramente nos dice que el autor, pues, está tomando esos tres, más fortaleza, y es su toma de posición, su prise de posición, ¿no es para? Pero en este caso, uy, equilibré. Y es así, ¿de acuerdo? Así, un poco mecánico, un poco de robot, pero va a funcionar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una frase introductiva, que va, en efecto, darnos el pie, digamos, la introducción para desarrollar nuestros tres argumentos, o dos, si queremos. Esto es muy importante. Le conector lógico, virgule. Un conector lógico, coma, l'argument. Punto. Un ejemplo. Y hay muchas formas de introducir también un ejemplo. Par exemple. A titre d'exemple. Don mon cas. Podemos hablar incluso de experiencias. Don mon cas. Virgule. Y ahí continuamos con el ejemplo, ¿no? Son introductorios al ejemplo. Ensuite. Point. Ensuite, virgule. Ensuite es otro conector lógico que nos va a ayudar justamente a darle estructura a nuestro texto. Ensuite, virgule. Deuxième argument. Point. Una idea. Tiene que ser una idea, ¿no? Il crée le desir de se dépaser, ¿no? Crea el deseo. Y crea el deseo de... De... De montar. O sea, de remontar, ¿no? De ganar. Se dépaser, ¿no? Point. Un ejemplo. Ahí inmediatamente tiene que estar un ejemplo. Par exemple. A titre d'exemple. Virgule. Y podemos darle el ejemplo. O, par exemple. O, dans mon cas. Etc. D'accord. Ok. Y finalmente. Point. Connector lógico. Enfin. Pour finir. Disons. Pour finir. Enfin. Pour conclure. Para concluir. O, los denomérations. Vienen aquí. Les éléments de denomérations. Es como decir. Prémiéramente. Doziéement. Troisiéement. D'accord. Primeramente. Segundamente. Terceramente. O, d'une parte. De una parte. De otra parte. Y... O sea, ¿no? Para decir que hay una secuencia. D'accord. De la misma forma. En fin. Virgule. L'argument. Point. L'exemple. Así. O sea, no hay manera. Eso sí. Es un poco de robot. Pero es así. D'accord. D'accord. Les phrases introductives. Les arguments en bleu. Et les exemples en vert. Ok. Ça va? Jusque là? Vasaki? On va... Oui. Ok. Alors maintenant, on va analyser la deuxième moitié. La seconda mitad del texto. D'accord. A développer. La deuxième moitié. C'est ça. Ok. 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 Deuxième moitié. Entonces, nuevamente una frase introductiva. Y en el otro texto que habíamos leído la vez pasada, era una frase de... ¿Verdad? Deuxième moitié. Deuxième moitié. Y... Deuxième moitié. Deuxième moitié. Del pur ou de la tèse A la antithèse La phrase de transition También podemos utiliserla O es una phrase de transition En este caso utiliza un articulateur logique Entonces néanmoins Sin embargo Todo lo que se ha dicho antes Lo va a negar Sin embargo Une certaine concepción de ce sport A de conséquences negatives Entonces ya Esa phrase nos está dando la idea De que a partir de ese momento El autor, el escritor Ustedes Usted Va a empezar a enumerar Las cosas negativas Néanmoins Une certaine concepción de ce sport A de conséquences negatives Punt Frase introductive Y repetimos lo mismo La misma fórmula Y vamos a verlo aquí Mais attention Parce que ce sont Les points de vue Contre la tèse Ce sont les points de vue Contre la tesis Ce sont les points de vue Contre la tèse D'accord ? Avec un articulateur logique Une phrase introductive Et ensuite Les éléments de l'énumération Par exemple En premier lieu En premier lieu Virgule Toujours virgule D'accord ? En deuxième En second lieu En second lugar Et enfin Virgule Ahí Los tres Oui Les trois Ce sont les connecteurs logiques Son connecteurs logiques O elementos de enumeración Primero hago esto Después esto Y esto Es nuevamente La misma estructura Antérieure Solo que ahora Antithèse Con la antithesis Ou Contre la tèse Contre la tesis La otra A favor de la tèse Ahora Contre la tèse D'accord ? En premier lieu N'oubliez pas Les arguments En bleu L'esprit de compétition Entra souvent De comportement agressif De comportement agressif Es une idée Tienen Este Este espíritu De compétition Entrena muy a menudo Comportamientos agressivos Es une idée Ahora Debo ejemplificar D'accord ? Un exemple Point Par exemple Un titre D'exemple T'est le coup de tête De Zed De Zidane Lors de la finale De la Coupe du Monde De 2006 N'est pas ? O sea Lo que pasó Con Zidane N'est pas ? Creo que En una competición Visto que era Un esport Un deporte colectivo Dio un Cabezazo A una persona A un otro jugador Entonces Un ejemplo Claro N'est pas ? No es cierto ? Que soporta Y reafirma Nuestra idea Anterior ¿Cuál es la idea Anterior ? El espíritu De competición Entrena A menudo Los comportamientos De agresividad O sea Que hay Hay que ver Varios puntos ¿No ? Y Cosas agresivas Un ejemplo O podemos decir Por ejemplo Un ejemplo En Por ejemplo Cuando yo juego Digamos O cuando veo A mis amigos Jugar Al fútbol O en deportes Colectivos Siempre Siempre Terminan En pelea Algo así Al final Hay pelea Entonces Son comportamientos Agresivos Es un ejemplo Que afirma Y ayuda A mi idea Principal A mi argumento Primero uno ¿D'accord ? Au premier Argument Au premier Lieu L'esprit De compétition Entraîne Souvent Des comportements Agressifs Argument Un Ensuite Un exemple Point Connector Logique Virgule Argument De Certains Rancontes Certains Rancontes Sportives Dégénèrent En Exaltation Du Chauvinisme ¿D'accord ? Nuevamente Está en Contra De la tesis Es el Segundo Argumento Y Viene Seguido De un Ejemplo Toujours Après Un Exemple ¿D'accord ? Ok Bueno Douzième Argument Un Exemple ¿D'accord ? Un Exemple A Developé Deuxième Lieu Qui peut Apparaître Par Exemple Aquí está Por Exemple Claramente Bien Bien Distinguido Par Exemple Dans Le Comportement Des Supporteurs Ou Dans Le Commentaire Des Journalistes Sportifs Deuxième Exemple Deuxième Argument Pardon Deuxième Argument Exemple Un Exemple Qui Va Aider A Confirmer A Supporter L'argument Point Connector Logique Ou Un Élement De Lénumération Connector Logique Virgule Troisième Exemple D'accord Troisième Exemple El Tercer Exemple Il Perdón Tercer Argument Le Troisième Argument Enfin Virgule Le Sport Professionnel Est Souvent Au Service De L'argent Voilà N'oublie Que En Contre Este Segundo Párrafo Va Tratar De Desvalidar Lo que Son Los Esportes Los Deportes Collectivos D'accord O sea Todo Normal Por eso Es Muy Bueno Ver Los Dos Puntos Pour Et Contre D'accord Pour Et Oui Troisième Argument Enfin Le Sport Professionnel Est Souvent Au Servir De L'argent Voilà Ensuite L'exemple L'exemple Appuyant Les Arguments Situation Qui Illustre Trop Souvent Les Affaires De Dopage Ou De Corruption Punt Le Fútbol A titre De Exemple Es Devenu Un Source D'enrigissement Pour Beaucoup De Jouers El Fútbol A titre D'exemple A titre De Ejemplo Es Un Introductor Un Connector Una frase Que va Introducir Justamente Un Ejemplo D'acord Par Exemple O Par Exemple Entonces No Siempre Par Exemple A titre D'exemple O A mon Experience También Puede Servir Tal Vez Podemos Decir Alguna Experiencia Nuestra Sirven Como Ejemplos También D'acord Et N'oubliez Pas C'est L'antithèse L'antithèse Es L'antithesis En L'anterior Parfum Vimos La Tèse Les Choses Pour Et Après On Regarde Les Choses Contre D'acord Contre C'est A dire L'antithèse Es Por Eso Que Ce Esquema S'appelle TAS N'est Pas TAS TAS Antithèse Sante Que Puede Ser Tambien Modificado Antithèse Et Santez Porque Puede Ser Tambien ATES D'acord Podemos Comenzar Por La Antithèse Antithèse La TES Et Toujours La Santez D'acord Siempre Vamos A Dar Una Sintesis Santez O sea Esos dos Son Y no Olvidemos Que Lo que Les ven Diciendo El Último Párrafo Va Mostrar Nuestro Punto De Vista En Este Caso La Antithèse En Este Caso La TES O sea Estad Contra A favor D'acord Por eso Es muy Clave Es TAS O TAS O ATS D'acord TES Antithèse Santez La Santez Es la Solución O Conclusión D'acord On va Le Regarde Maintenant O Antithèse Si Comenzamos Por La Antithesis De Un Sujeto De Un Tema En Particular Entonces El Lector Por eso Es un Indicio El Lector Ya Se Va A Entrar Que Estamos A Favor Y Lo Mismo Pasa En El Primer Caso Cuando Lemos Que Primero Dice Cosas Positivas O Se Utiliza La TES Ah Decimos Que Entonces Está En Contra Voilà Jus Que L'entro Es Le Development C'est A DIR Le Point De Vue Pour Et Le Point De Contra Et N'oublie Pas De Faire Les Frases Introductives Las Frases Que Introducen Ou Que Nos Va Llevar De Un Párrafo Al Otro Avec Le Conector Logique Ok Pas De Question Non Preguntas Dudes Y A Des Dudes De Question Si Oui C'est Un Peu Carré Lo C'est Un Poco Así Bien De Fórmula Bien Cuadrado Porque Es Como Robot No Element De Numeración Argument Exemple Pero Ça Function D'accord Dans Un Premier Ton Ça Va Functioner Siempre Va Funcionar Así Más Adelante Ya Podemos Hacer Ciertos Cambios Modificar Etc Pero En Un Primer Momento Para Practicar C'est Bien C'est C'est Ensuite Finir Avec La Deuxième Partie La Dernière Partie La Conclusion C'est A Dire La Synthèse Ok 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 En guise de conclusion Ou pour conclure Oui pour conclure Toujours un articulateur On a vu Si Les Concessions Les Mot De L'oposición En la Concessions Oui On a Déjà Regardé Entonces Esta Es Una Concessión D'accord Vamos A Tener Igual Vamos A Nuestra Opinion Personale A Navi Personnel Es Question Oberta Eso Nos Va A Dar También Un Una Pregunta Beta Que Va A Abrir Un Debate Eso Es Lo Interesante Justamente De So La Conclusion C'est Un Bilan Un Bilan Es Un Gesumen D'accord Un Bilan Donc On peut Mettre Par Exemple Pour Conclure Comme Conclusion En Conclusion Pardon En Conclusion Bref Aussi Bref Pour Conclure Concluire Concluir Cierto Pour Terminer Todos Todos Los Conector Que Nos Den La Noción De Conclusión D'accord Igual Voy A Compartir Algunos En El Grupo Voilà Virgule N'oubliez Pas Après Chaque Conector Logique Virgule después de todo conector lógico una coma d'accord siempre va a ser así si es un poco robótico carré así cuadrado pero funciona en la mayoría de las cas d'accord donc nous pouvons affirmer que le stade se transforme parfois en arène ves ahí está justamente su concesion no mais a mon avis le sport reste un moyen excellent de panouissement individuel et colectif entonces ahí está su opinión o sea si bien pasa esto pero en mi opinión a mon avis le sport reste un moyen excellent de panouissement individuel et colectif o sea toma una posición neutra no el desarrollo porque dice a mi punto de vista el deporte permanece un medio excelente de desarrollo tanto individual como colectivo o sea no está ni a favor ni en contra d'accord entonces si equilibré es algo neutro pero podemos tomar cierta posición d'accord ok oui mais a mon avis o sea es muy importante a mon avis quels sont les connecteurs logiques pour exprimer notre point de vue a mon avis selon selon moi pour moi d'après moi et ça me semble que je trouve que je crois que je pense que n'est pas n'est oui d'après moi selon moi en este caso algo simple a mon avis en mi opinión o sea dice algo que afirma la contratés n'est pas contre la tèze nous pouvons afirmer que les stades se transforme parfois en arenas son en arenas verdad cuando peleaban los gladiadores donde peleaban entonces dice algo negativo no me pero y cuáles son estos para introducir la 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 oposición me sepond los hemos visto también me sepond neum par contre en revanche esos van a introducir la oposición entonces es como que ir así bailando con los textos y en la mente del lector también si bien estoy de acuerdo con esto pero en mi opinión le sport reste muy un excellent depanismo individuel y colectivo algo neutro una posición neutra neutra y aquí viene la question ouverte la société n'a pas besoin d'une population saine pour se développer entonces sería una es justamente para abrir un debate ahí d'accord et voilà c'est la conclusión n'est pas des choses pour des choses contre en conclusion comme un bilan un résumen pero siguiendo siempre estos puntos un articulateur un concesión c'est-à-dire en un primer momento estoy de acuerdo con esta última parte no olvidemos que esta parte naranja hace referencia a este segundo párrafo no pero después cambia no me ahí introduce su punto de vista me a mon avis es el desportes es un medio excelente para desarrollo individual y colectivo entonces ahí marca su neutralidad en este tema y lanza una pregunta la question uberta la société n'a-tel pas besoin d'une populace saine pour se developper tout simplement comme ça d'accord ou hasta lo podríamos dejar acá digamos si no quisiéramos pero si por un ensayo entonces ahí solamente dejas tu punto de solo das a conocer tu neutralidad voilà y de cuestión va de cuestión analice su text hemos organizado este texto así de forma completa entonces hay que analizar los textos así d'accord surtout on va travailler sur un esquema du plan dialectique si es un poco así de robot bien cerrado pero ayuda mucho d'accord entonces no olvidemos cada parte d'accord la no de sujet la problemática le questionnement que en general va ser el mismo siempre que son donc les avantages y les inconveniences de aquí insertar el tema d'accord así eso lo podemos ver insertar tema ahí aquí el tema depende cuál tema d'accord voy a poner algunas problemáticas para que vayamos trabajando y bueno bueno un problematique que pasa con ese asunto estás en contra favor debe haber siempre una problemática la problemática d'accord y después vamos a comenzar a desarrollar los párrafos con cada parágrafo con una frase introductiva esto se va a validar d'accord tiene la frase introductiva tiene el conector tiene el argumento tiene el ejemplo perfecto continuamos tiene el conector tiene el argumento tiene el ejemplo perfecto seguimos tiene el conector tiene el argumento tiene el ejemplo perfecto hasta ahí parágrafo un ça va y así d'accord ok pas de question non de toute façon je vais partager deux images sur le cours de whatsapp pour que vous puissiez regarder le schéma dialectique plus en profondeur d'accord ok il n'y a pas de question non non ça va ça va más que todo es con práctica no si por eso si en día se lo ve fácil armadito pero hay otra cosa está leyéndolo o intentando hacer uno escribiendo uno no efectivo si es muy cierto eso por eso voy a poner algunos temas entonces pueden bajo este esquema así podemos trabajar me los pueden enviar durante este fin de semana voy a corregir pero sigamos este ejemplo digamos si es una idea y ejemplo concreto también algo que te ha pasado algo concreto y que soporte si en efecto es algo bien ideal también pero sí con la práctica eso se busca voy a compartir esto no se preocupen para así para que lo evaluemos también y como digo o sea aquí hay cosas que cambiar digamos o sea ya podemos trabajar sobre esto aquí insertar tema digamos tema en cuestión aquí insertar tema en cuestión este argumento no va iría otro argumento pero podríamos quedarnos con en sí virgul esto no vaya ahí pero insertar ejemplo entonces hay varias cosas de este texto que se pueden quedar ¿no? por eso que se quedan de hecho pero solo tendríamos que cambiar el sujeto los argumentos y el ejemplo ¿no? porque muchas cosas se van a quedar ¿de acuerdo? entonces podemos trabajar así en principio en un primer momento digamos para practicar ¿no? ok ok para que sea ahora 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 vamos a trabajar con 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 está apagado su micrófono ok sí vamos ahora justamente trabajar la parte de le con 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 ok ok ahora vamos a trabajar a ver que se partí ah uy si sabe ok 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 la consigne la consigne es simple on doit tout simplement mettre le texte dans l'ordre en que ordene está el texte así de simple entonces aquí vamos a ir recorriendo cuáles son primero cuáles son y esto nos va a dar las pautas ah oui ahí mismo si ok ok donc quel ordre quel ordre cuál creen que es el orden que va en este 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 texto on va le lire d'accord on va le lire ensemble en primer momento vamos a leer así cada cada parte que dice etc y eso nos va a dar la idea en qué orden puede ir d'accord le posible ordre donc quelqu'un quelqu'un qui veut qui va nous lire oui rosario cristal leonardo sébastien laura samanta célia isaac moi merci rosario vas-y tout de plus il serait le 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 comme ça de plus il serait le rem contre la violence des adolescents merci continue oui de plus il serait le remède contre la violence des adolescents très bien cependant cette piste semble être totalement faç 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 faire tout espo serait bon pour la santé les médicons les psycholog 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 les professeurs de sport le disent ah le 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 psychologue qui si vamos à siempre prononcer la paix psychologue les professeurs et du sport le disent le disent c'est en effet le collard chercheur à la faculté des sciences du sport de l'université de picardie et autour des livres sport et agressifs à faire tous les contrats c'est pourquoi beaucoup de parents qui ont des enfants un plutôt agressif c'est précipité pour les inscrits dans un club de tennis ou de foot et dans les écoles les esports les esports les esports et vous comme la solution miracle contre un agressif de plus en plus difficile à contenir oui contenir très bien contenir oui c'est ça précipit d'accord oui oui estas e nt nt al final no pronunciamos así que les voy a marcar aquí précipit dis agressivité aussi esas dos no vamos a pronunciar e aquí no olviden psicologue psi psi o sea vamos a pronunciar la p también si yo sé que no estamos habituados eso pero psi no es pas psicologue o la psychologie la psych co logi psychologue si 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 je me suis trompé psi ou pneu une llanta pneumonie pneumonie o si pneumonía vamos a pronunciar las p delante si no estamos acostumbrados pero si en francés es así d'accord psychologie psychologue o pneu es llanta d'accord una llanta de un coche le pneu le pneu pneu o la pneumonie c'est une maladie n'est-ce pas la pneumonie la pneumonie o sea p vamos a empezar siempre con p ok d'après vous que sera l'ordre quale y día primero quale y día después y que nos va ayudar quales son los indicios que nos van ayudar les connecteurs logiques por eso es muy importante saberlos utilizar d'accord o sea este cependant virgule siempre va ser así o sea no hay caso de no encontrarlo así cependant virgule o sea connecteur logique virgule de plus virgule o sea coma c'est pourquoi on a déjà vu ça c'est un c'est un connecteur logique c'est un connecteur qui va introduire la cause n'est-ce pas c'est pourquoi voilà on effet virgule aussi donc à vous quale iría primero quale iría después aquí lo vamos a notar así je pense que faire du sport serait bon pour la santé c'est le premier paragraphe très bien très bien c'est le premier paragraphe ok ça fonctionne très bien ensuite de plus il serait le remède contre la violence des adolescents très bien ensuite 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 c'est pendon ça peut fonctionner ça peut fonctionner mais pas tout à fait il y a qui habla del señor que escribió oui jusqu'à là parfait faire du sport serré bon pour la santé le médecin yesta por ejemplo sería le sujet oui le sujet deux points le médecin le psychologue le professeur de sport le 10 10 10 bien ensuite de plus il serait le remède contre la violence des adolescents ça va parfait jusqu'à là ése sería el primer argumento non c'est c'est ça d'accord on va travailler ici on travaille les connecteurs logiques tout simplement les connecteurs logiques quand on est en ce oui ensuite ensuite cependant pas tout à fait en effet ou c'est pourquoi cependant en effet c'est pourquoi en effet c'est pendant c'est pourquoi oui en effet tu peux lire s'il te faut et dans l'école les sports comme la solution miracle contre une agressivité de plus en plus difficile à contenir très bien c'est ça merci Samantha en effet un deux trois n'est-ce pas un peu de cohérence pour finir pour en effet cependant cependant en effet pour donner un peu de logique à cette chose à ce texte à donner un peu de logique en effet et pas tout à fait pas tout à fait cependant oui cependant cependant et pour finir en effet en effet oui d'accord on va le lire ensemble on va lire maintenant tout le le texte en collectivité d'accord d'après ce ordre très bien et alors faire du sport et allons voir la 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 logique un peu comment se développe le autor mais surtout ici ce sont les connecteurs logiques les connecteurs logiques d'accord que nous vont être comme transitions et nous vont introduire un argument d'accord faire du sport serait bon pour la santé les médecins les psychologues les professeurs du sport le disent de plus il serait le remède contre la violence des adolescents c'est pourquoi beaucoup de parents qui ont des enfants un peu trop agressifs se précipitent pour les inscrire dans un club de tennis ou de foot et dans les écoles le sport est vu comme la solution miracle contre une agressivité de plus en plus difficile à contenir cependant cette piste semble être totalement fausse en effet Luc Collard chercheur à la faculté de sciences du sport de l'université de Picardie et l'auteur du livre sport et agressivité affirme tout le contraire no es cierto entonces todo este primer parof nos ha dicho es bueno pero hay este tipo este señor que afirma lo contrario y ahí se introducen tal vez cosas que van a contradecir a esta a esta tesis digamos que es cual sería bueno para la salud es como el tema y siempre hay una problemática nuevamente el tema del deporte lo ven como una solución milagrosa como un milagro como dice aquí se tiene una solución milagrosa pero no sin embargo este este esto parece totalmente falso y a este señor que de tal institución como ejemplo de tal institución que ha estudiado esto ha escrito este libro afirma lo contrario y ahí nos dice bueno ahora van a decir cosas contrarias pero esto nos ha ayudado este ejercicio a tomar en cuenta le conector logique cómo nos pueden llevar cómo transitamos de una opción o otra no sí es como así y entonces la buena respuesta es como así no es hacer sport de plus es porque es porque es pendant ok on corrige corrección es bien es bien entonces este es el orden correcto y aquí está el texto aquí abajo o sea cómo se realiza primero una una introducción al texto al asunto este es y después como que lleva al lector en un principio por un buen camino pero después dice lo contrario entonces esas son las ventajas de le conector logique que nos direccionan direccionan al lector de una a otra situación o de un punto de vista a otro completamente diferente ok 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 on peut analyser un deuxième c'est très facile ces dernières deux minutes d'accord c'est plus facile d'accord c'est plus facile cette fois si esta vez más fácil porque son los de numeración d'accord par exemple les connecteurs lógicos solo que ver los connecteurs lógicos para darse cuenta cuál es el orden d'accord tout d'abord car ensuite en effet enfin d'autres mots d'ailleurs d'accord alors qu'est-ce que vous pouvez vous pouvez me dire dans un premier temps comment 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 quel est le connecteur logique pour commencer un texte avec le entre le connecteur logique quel connecteur logique tout d'abord n'est pas tout d'abord toujours tout d'abord con ce tout d'abord commençons siempre le texte tout d'abord d'accord tout d'abord d'après Luc Collard les jeunes n'aimerait pas tellement le sport ok siempre vamos a comenzar o en la mayoría de los casos un texte con el tout d'abord antes de nada tout d'abord d'accord ensuite car y a que y si vemos si leemos otros no tiene nada de relación ninguna relación car il implique des règles et une hiérarchie hiérarchie qu'il n'apprécie guerre n'apprécie guerre car il implique des règles et une hiérarchie qu'il n'apprécie guerre d'accord donc c'est ce sont les que nous allons enumerar d'accord tout d'abord tout d'abord enumeration ensuite enumeration tambien ensuite ce sont les éléments de la enumeration en un primer momento antes de nada tout d'abord ya que ensuite la pratique du sport exaltera exaltera exaltérer l'opposition et la recherche des dominations d'accord ensuite il y a un effet en effet en effet virgule elle trouve son origine dans l'affrontement entre les écoles privées de l'Angleterre du XVIIIe siècle d'accord XVIIIe siècle enfin n'est pas para terminar enfin aquí están los tres conectores por ejemplo esto es un párrafo entero aquí está uno d'accord deux et trois d'accord trois un, deux, trois enfin Luc Collard affirme que le sport est le reflet des valeurs de notre société dans laquelle pour atteindre ses buts il faut être agressif et s'impose souvent en tirant profit de la peur des autres en d'autres mots non en otras palabras il 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 faut avoir il faut avoir une mentalité de battant valorisé également dans le sport y a y a d'ailleurs la jeune qui les jeunes qui pratiquent un sport affirme eux-mêmes souvent qui le font pour savoir se battre d'accord pour savoir se battre c'est comme ça on se estaba en ordre d'accord oui d'accord aquí podemos ver tout d'abord et l'ensuite et enfin estos tres nous van a siempre démarcar la numération c'est en premier lugar esto en segundo esto y después esto uno dos tres tout d'abord ensuite et enfin un deux trois d'accord argument virgule argument tout d'abord d'après Luc Collard les gens n'aimeraient pas tellement le sport car car esto esto qui viene de ya que car il implique des règles et une hiérarchie qu'il n'apprécie guère segundo elemento ensuite la pratique du sport exaltere l'opposition et la recherche de domination en effet elle trouve son régime dans l'offrontement dans les écoles privées de l'Angleterre du deuxième du dix-huitième siècle entonces comme vemos en cada paso son ejemplos d'accord car un exemple ici exemple exemple en effet exemple enfin Luc Collard affirme que le sport est le reflet des valeurs de notre société dans laquelle pour atteindre ce but il faut être agressif et s'impose souvent en tirant profit de la peur des autres en autre mot exemple aussi exemple il faut avoir une mentalité de bâtons valorisés également dans le sport voilà además il y a comme autre exemple il n'y a pas à salir par la terminale connaissez par la fois d'ailleurs les jeunes qui pratiquent un sport affirment eux-mêmes souvent qu'ils le font pour savoir se battre alors oui c'est un exemple c'est ça oui ce sont deux exemples en otras palabras en otras palabras está afirmando esta posición y después se está yendo al ejemplo ok 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 pas de question entonces siempre tienen esa estructura d'accord siempre van a tener esa estructura un argumento o sea conector logique virgule argument exemple conector logique virgule argument exemple conector 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 logique virgule argument point exemple d'accord y hay diferentes formas de introducir un ejemplo o de afirmar en d'autres mots por ejemplo en d'autres mots en otras palabras entonces está reformulando lo que había dicho y para dar paso al ejemplo ok eh pas de question no ça va ok donc n'oublie pas de faire eh je vais mettre de 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 thème d'accord de sujet et on va pratiquer un peu le texte argumentatif d'accord on va pratiquer ça c'est tout pour aujourd'hui et je vais partager aussi le les images et voilà passez une bonne soirée une bonne semaine un bon week-end n'oubliez pas de révisionner les séances enregistrées s'il n'y a pas de questions et on se dit à la prochaine merci merci professeur bon week-end bon soir bon soirée et bon week-end aussi bon bon bon